Je suis Sébastien Alix, j'ai 27 ans et je suis président de l'association SOS Handicap. SOS Handicap, c'est une association qui lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de handicap et qui défend les droits de ces derniers. Je m'appelle Chantal, je suis dans l'association depuis 5-6 ans. Handichem est une association reconnue d'utilité publique et qui a été créée en 1989. Elle a pour but d'éduquer des chiens d'assistance et qui seront remis plus tard à des bénéficiaires, des personnes qui en font la demande et des personnes en situation de handicap. Je suis Aurélie Croce, je suis responsable information voyageurs et accessibilité chez Keolis Rennes pour le réseau STAR. L'accessibilité, c'est le fait de permettre à tout un chacun, à toutes les personnes de pouvoir accéder aux biens et aux services, quelle que soit sa situation de fragilité, de mobilité réduite ou de handicap. Le handicap invisible, c'est d'abord un handicap qui ne se voit pas, qui est invisible pour les autres. En France, on a des NDPH, des maisons départementales des personnes handicapées qui reconnaissent les handicaps. Certains handicaps ne sont pas reconnus officiellement en tant que handicap en France, comme la fibromyalgie ou la maladie de Lyme. Les difficultés des personnes qui ont un handicap invisible dans les transports, pour ceux qui ont un handicap, on va dire un peu cognitif, ou comme l'autisme, comme les dys, dyspraxie, dyslexie. C'est surtout le repérage dans l'espace. Quand il n'y a pas de signalétique adaptée dans les transports, c'est un vrai problème. Quand il n'y a pas forcément d'aide au transport, ça devient un peu un grand chantier pour savoir aussi se repérer. L'accessibilité sur le réseau Star, c'est essayer de prendre en compte toutes les fragilités de nos voyageurs. Ça va être les fragilités de type moteur, avec les équipements, les ascenseurs sur le métro, les escaliers mécaniques, les rampes bus sur le réseau de bus. Ça va être aussi les annonces sonores pour les personnes qui ne peuvent pas lire ou qui ont des difficultés de type d'efficience visuelle. Notre guide d'accessibilité en format FALC, facile à lire et à comprendre pour les personnes en fragilité intellectuelle et cognitif. Ça va être aussi nos services d'accompagnement, Star de Guide, des parcours découvertes, pour accompagner les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour accéder au réseau. Un chien d'assistance, comme je le disais, va aider les gens dans tous les gestes quotidiens de la vie. Pour nous, c'est simple de ramasser une feuille de papier et une pièce de monnaie qui est tombée au sol. Pour les gens handicapés, c'est plus compliqué. On ne peut pas se baisser de son fauteuil. Le chien d'assistance, c'est un chien qui est autorisé à aller dans tous les lieux publics. Il y a une loi du 11 février 2005 qui nous autorise à rentrer dans les restaurants, dans les magasins. Grâce à cette loi, on peut prendre également tous les transports en commun, que ce soit le bus, que ce soit le métro. Il faut que le chien ait sa cape, il a un petit gilet bleu sur le dos. Et puis également, il y a le logo d'handicapé. Et donc là, avec ça, on peut rentrer dans le bus, bien sûr, ou dans le métro. Mais en plus, on a une carte d'identité. Un réseau 100% accessible, c'est sans doute possible. On y travaille en tout cas. Pour ça, on travaille avec les associations, les voyageurs en situation de handicap ou de fragilité, les éducateurs, les familles, les aidants, pour nous faire connaître les situations et les difficultés rencontrées. Sous-titrage Société Radio-Canada